Sois-nous et nous, ton Dieu, il est tout. Comme nourriture. Mais avant d'entrer dans la parole de Dieu comme nourriture, voir peut-être comment méditer les saintes écritures, comment être nourri par cette parole qui n'est pas donnée uniquement par la Bible, mais aussi par l'Église, puisque la tradition orale transmet intégralement toute la parole de Dieu, et que la Bible n'est qu'une partie de la parole de Dieu qui a été mise par écrit. Dans la bibliothèque de 66 livres, c'est une partie de la parole de Dieu, moins 7 livres inspirés qui ont été mis à la poubelle, on a vu ça l'autre jour, en disant 26 par un imprimeur. Et donc, il faut qu'on puisse d'abord, ce que j'ai voulu faire avec vous et voir avec vous, c'est discerner qu'est-ce que c'est que cette parole et où se trouve cette parole. Et il faut que chacun d'entre nous, nous soyons intelligents pour Dieu. Je vous rappelle que la chose essentielle pour chacun d'entre nous, c'est de donner sa vie au Christ. Toute personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ, toute personne qui aime Jésus-Christ est mon ami. Sauf le pasteur de tsunami, Marcelo, qui dit que l'Église catholique est un antichambre pour l'enfer. Ça c'est pas, ce sont des gens, on se pose la question, est-ce qu'un homme pareil est réellement né de nouveau ? Est-ce que je peux réellement avoir donné ma vie à Jésus-Christ et dire des mensonges pareils ? Et dénigrer gratuitement toute une Église. Salir un milliard deux cent millions de personnes uniquement comme ça dans ma petite Église que j'ai d'abord au Congo. Au nom de l'Esprit-Saint, au nom de la Trinité, au nom de la vérité, au nom de quoi ? C'est bizarre hein ? Mais toute personne qui aime Jésus-Christ et qui cherche sa vérité est mon ami. Et quelqu'un qui donne sa vie à Jésus-Christ cherche forcément la vérité. Quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus-Christ et qui ne cherche plus la vérité, il faut se poser des questions. C'est qu'il a attaché l'Esprit-Saint quelque part et il l'empêche de pouvoir vivre et c'est son esprit à lui qui domine l'Esprit-Saint. Mais ça c'est grave. Alors, première des choses qu'on voulait faire ensemble, c'était réfléchir pour essayer de comprendre et savoir qu'est-ce que c'est que cette parole de Dieu et surtout où se trouve-t-elle ? Alors je crois qu'on a compris, nous tous déjà, que la parole de Dieu se trouve premièrement dans l'Église. C'est pour ça que Jésus-Christ a voulu une Église, qu'il est mort pour son Église, Ephésiens 5.25 qu'on avait lu. « Marie aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elles. Le Christ est mort pour son Église. Il l'a rendue sainte et sans tâche et son Église est sainte et sans tâche. » Pas l'Église fondée par un homme, pas l'Église de Martha Luther, pas l'Église de Camden-Bien-de-Dor, pas l'Église de Tzalaï-Somba, pas l'Église de Prophète Machin et Prophète Truc et à Pouchepoky, à Pouchepoky, à Pouchepoky, non, non, tous ces hommes de Dieu sont les hommes de Dieu-là qui vous trompent. La seule Église, c'est l'Église que le Christ a voulu, moi je n'y peux rien. Aucun homme sur Terre n'a le droit de fonder une Église. Et il faut que chacun d'entre nous, ce soit un discernement, c'est tellement évident même, que ce discernement soit clair. Et que toi qui m'écoutes ce matin et qui vas dans une Église qui n'est pas l'Église fondée par Jésus-Christ, pose-toi des questions. Quand est-ce que naît ton Église ? Qu'est-ce que tu vas faire dans cette Église ? Qu'est-ce qu'on va te donner dans cette Église ? Je vous rappelle, passer de l'Église catholique à l'Église protestante, c'est passer de sept sacrements à deux sacrements. Moi je n'y peux rien. C'est quand même gênant. C'est de passer de la parole de Dieu qui est enseignée par l'Église, non pas à la Bible mais à la biblette. Au bout d'un moment quand même, il faut quand même qu'on mette les choses au clair. Et c'est pour ça qu'il faut que moi-même avec mon intelligence je puisse discerner. La chose la plus importante c'est de donner sa vie au Christ d'une manière radicale et totale. Toute amoureuse de Jésus-Christ, toute personne qui donne sa vie au Christ d'une manière vraie, c'est quelqu'un de grand, c'est quelqu'un de respectueux. C'est beau de voir quelqu'un qui aime Jésus. Je le piffe mal, il me yameau, je suis amoureux du Christ. Quelle que soit ta dénomination, il n'y a pas de souci. Mais une fois que maintenant j'aime ce Jésus-Christ et que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je ne peux pas donner ma vie à Jésus-Christ sans accepter de chercher la vérité. L'amour est premier comme toujours, c'est pour ça que l'œcuménisme est important parce que l'amour va plus loin que la vérité. Mais une fois que je vis cette relation amoureuse avec Jésus-Christ, je dois aussi avoir le souci de chercher quelle est la vérité. Et la vérité vous rendra libre, Jean 8, 32. Et cette vérité, c'est justement la question qu'on se pose. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu ? Où se trouve la parole de Dieu ? Comment discerner que réellement cet homme qui prêche dit réellement la parole de Dieu ? La parole de Dieu c'est quoi ? C'est où ? C'est quand ? C'est comment ? Et donc on avait réfléchi ce matin, ce matin j'ai choisi avec vous de repartir faire un petit tour dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, on est revenu à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on a réfléchi avec cet arbre de la connaissance du bien et du mal parce que dès les premières pages des Saintes Écritures, on nous montre d'une manière claire qu'il y a un discernement qui se fait déjà entre ce que Dieu va dire à Adam et Ève. Puisque lorsque Dieu entre dans le jardin, Genèse chapitre 3 verset 8, on entendait les pas de Dieu qui entrent dans le jardin. Et lorsque Dieu entre dans le jardin, il parle à Adam et Ève. Il a dit à Adam, si tu peux manger de tous les fruits qui sont là, c'est la parole de Dieu qui a été donnée à Adam. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon tu mourras. Et Adam a la parole de Dieu. Et maintenant qu'est-ce qu'il va faire ? Il va être tenté. Et c'est Ève qui va lui proposer le fruit. Dieu lui a dit non mange pas et Ève lui dit mange. Il a proféré obéir à Ève qu'à Dieu. Ève, même chose. Adam lui a dit, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon tu mourras. Ce qui vient de la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit ça. Et maintenant tu as un serpent qui vient et qui te dit, mais non, Dieu vous trompe. Ça me fait penser exactement à cette femme qui avait rencontré un pasteur pentecôtiste. Et ce pasteur de cette église réveillée et bizarre, lui avait dit que tu as un serpent dans le ventre. C'est ton mari qui te l'a envoyé. Eh bien, si tu es une femme intelligente, tu lui dis merci pasteur, venez à la maison demain soir et annoncez ça à mon mari. Et Ève, c'est ce qu'elle aurait dû faire. Ève aurait dû dire au serpent. Petit serpent, comme tu vois, tu me dis quoi ? Que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est bon pour moi. Mais j'ai mon mari, Adam, qui m'a dit que Dieu lui a dit. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu appelles ton mari. Comme le pasteur te dit que ton mari t'a envoyé un serpent dans le ventre. Ton mari veut ta mort. Ton mari veut toutes ces bêtises qu'on entend aujourd'hui. Et qu'ils ne sont pas de Dieu. Ça vient du diable, tout ça mes amis, que les choses soient claires. Et donc le petit serpent, Ève aurait dû lui dire, attends petit serpent, il n'y a pas de souci, j'appelle mon mari. Adam, oh, il vient. Et une fois que le serpent aurait discuté avec Adam, Adam va dire, écoute, mangez du fruit, on peut attendre jusqu'à demain. Comme Dieu va arriver bientôt, là, attendons que Dieu vienne, il va trancher le problème avec toi petit serpent, puis l'affaire sera réglée. Et Adam et Ève ont préféré se détourner de la parole de Dieu pour obéir au diable. Ils vont obéir à ce petit serpent en cherchant une autre connaissance que la vraie connaissance. Et la vraie question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est cette vraie connaissance de la parole de Dieu, où se trouve-t-elle ? Qu'est-ce que c'est que pour nous la parole de Dieu aujourd'hui ? Et comment moi, en tant qu'homme intelligent qui cherche la vérité, je vais réfléchir pour savoir où se trouve la parole de Dieu ? Et quand je reviens au sein de l'Écriture, c'est clair. Hébreu 1.1, jadis par les prophètes, dans ces derniers temps, c'est Jésus. Jean 19.30, tout est accompli. Et avec Jésus-Christ, tout est fini. La parole de Dieu est donnée, il n'y a plus rien de nouveau sous le soleil. Et cette parole, qu'est-ce que Jésus-Christ en a fait ? Il a transmis à ses apôtres, Luc 10.16, celui qui vous écoute, m'écoute. Et Jésus-Christ a voulu que ce soit en écoutant les apôtres de Jésus-Christ, qu'on puisse écouter Jésus. C'est en écoutant l'Église, pas n'importe quelle Église, l'Église que le Christ a voulu, qui a été fondée il y a 2000 ans par lui-même. C'est en écoutant cette Église que tu auras la parole de Dieu. Et la parole de Dieu se trouve là. Maintenant, tout ce qu'on va te dire en dehors de ça, lis la Bible comme tu veux, sur la scriptura comme tu voudras, le pasteur qui va te dire que tu as un serpent dans le ventre, toutes ces choses. Tout ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il faut qu'on en soit convaincu. Et s'il y a des gens parmi vous qui ne sont pas convaincus de mes arguments, n'hésitez pas à poser vos questions. Pour que nous puissions déjà être d'accord au moins sur une chose, sur qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu et où se trouve la parole de Dieu. Et comprendre, comme je l'ai dit déjà de multiples fois sur ces ondes, que la parole de Dieu ne se trouve pas premièrement dans la Bible, encore moins dans la Biblette. Et ce n'est pas un homme en lisant la Bible seul dans sa chambre qui va découvrir la parole de Dieu. Un homme en lisant la Bible seul dans sa chambre va fonder une nouvelle église, c'est tout. Et c'est comme ça qu'on fonde des nouvelles églises tous les jours. Alors, si tu veux aujourd'hui, toi, essayer à partir de toutes ces églises qui existent aujourd'hui, j'ai essayé de faire un petit calcul là tout à l'heure, on dit qu'il y a grosso modo 50 000 églises chrétiennes sur la terre aujourd'hui. Parmi ces 50 000 églises chrétiennes qui existent, si tu veux essayer de choisir chacune des églises une par une, pour voir ce qu'elles enseignent. Si tu prends une journée par église, il te faut 150 ans pour visiter toutes les églises. Comment tu vas faire pour discerner par rapport à toutes les églises qui existent, quelles sont les bonnes, quelles sont les mauvaises ? Et ce n'est pas en écoutant les prédicateurs prêchés, c'est en écoutant ce que Jésus-Christ a dit. 1 Timothée 3,15, l'église est colonne et appuie de la vérité. La vérité se trouve dans son église, son église qui a été fondée par lui. Toute église qui n'est pas fondée par Jésus-Christ ne vaut pas grand chose. Dès que vous discutez avec quelqu'un d'une autre église et que vous lui demandez, ton église a commencé quand ? Salah et son bas il y a 15 ans, Camden d'une d'or il y a 20 ans, Martha Luther il y a 500 ans. Vous vous souvenez de l'histoire que je prenais souvent à l'époque, même au stade Omnisport, non ? C'est pour essayer de représenter un petit peu les églises. Et je vous avais dit que moi j'attends avec impatience le jour où on m'invitera à aller au stade Omnisport ou dans une prédication, une conférence quelconque, prêcher ma foi catholique devant un pasteur protestant, devant un pasteur adventiste, devant un témoin de Jéhovah et devant un pasteur d'une des nouvelles églises. Et je vous avais dit que si ce jour-là j'entends un communiqué qui dit nous cherchons un prêtre catholique pour défendre sa foi devant un pasteur protestant, un pasteur adventiste, un témoin de Jéhovah, un pasteur pentecôtiste au stade Omnisport de Yaoundé, première des choses que je fais, je téléphone à Mgr Jean Barga et je lui demande s'il me donne l'autorisation de pouvoir représenter l'église dans ce lieu du stade Omnisport face à ces gens-là. Et je pense qu'il me dira oui il n'y a pas de soucis, et une fois il y a un, je vais partir, c'est tout ce que je fais dans l'église, ça fait toujours dans l'obéissance. Alors je vais partir et quand je vais partir, la seule chose que je vais demander, je vais demander au chef du protocole que pour chacun des intervenants, il puisse mettre un fauteuil dont la hauteur soit proportionnelle au nombre d'années d'existence de son église. Nous ne sommes pas des égaux. Quand je vous parle et que vous mettez un pasteur qui a fondé son église à côté de moi, mais il n'y a pas match, nous ne sommes pas des égaux, ce n'est pas mon égal. Moi je représente une église qui existe depuis 2000 ans. Je représente des milliers de martyrs, des milliers de saints, des milliers de bibliothèques, d'hommes et de femmes qui ont étudié les saintes écritures. Je représente saint Jérôme qui a traduit la Bible, je représente l'église qui a discerné les vrais livres des fausses livres. Je représente Mère Thérésa qui avec ses gens soigne des gens partout à travers le monde entier. Je représente quelque chose de lourd. Toi tu es né hier, hier, avant-hier, tu as fait trois mois que tu es devenu pasteur et tu commences à faire du bruit quelque part, mais on n'est pas des égaux. Tu ne m'arrives pas à la cheville, même pas à mon petit orteil gauche, que les choses soient claires. Et c'est pour ça que vous-même, je dis ça, pas par orgueil, je dis ça pour vous permettre de discerner, discerner entre vous quand même, un pasteur qui est né hier avant-hier, qui a fait trois mois, qui est parti chez Paulou, qui vous dit qu'il est pasteur, et un prêtre catholique qui a fait huit années d'études pour essayer de quand même balbutier quelque chose par rapport à Dieu. Il y a quand même un discernement à avoir. Qui d'entre vous peut envoyer son enfant dans un lycée pour qu'il puisse avoir le probatoire alors que tous les professeurs qui enseignent n'ont que le BEPC ? Vous avez un pasteur qui a fait trois mois, trois mois, j'ai dit, un, deux, trois, trois mois, et il dit qu'il est pasteur. Il est pasteur de quoi mon frère ? Pasteur de quoi ma soeur ? Et vous voulez qu'il dise quoi ? Qu'est-ce qu'il va vous dire ? Il peut vous dire ce qu'il a reçu. Et forcément comme il est incapable de prendre la Bible et de la lire et de faire la théologie, il va seulement vous dire que tu as un serpent dans le ventre. Il va dire que oui, il faut donner la dîme. Il va te dire que je ne sais pas quoi, on a enlevé ta chance. Ton voisin veut ta mort. Voilà les bêtises dans lesquelles on est aujourd'hui au nom d'une parole que la révélation que Jésus-Christ nous a donnée, qui est infiniment grande, infiniment belle. C'est important de me dire ça. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que l'histoire m'était arrivée, j'étais à Berthois. Et à Berthois donc on appelait ça une messe œcuménique. Il n'y a pas de messe œcuménique mais c'est un partage œcuménique donc avec des gens des autres églises parce qu'il y avait eu des phénomènes bizarres et il fallait donc que le gouverneur avait fait. Et le prêtre catholique qui était venu représenter l'église catholique c'était le père Théophile Tchana. C'est lui qu'on a enterré il y a 20 ans à Simboc, là où on a enterré notre frère à côté la semaine dernière. Et le père Théophile Tchana était un ami personnel. Je l'ai connu en 1982. On est rentré ensemble à la communauté Saint-Jean. On est venu fonder ici au Cameroun en 1987. On avait beaucoup marché ensemble. Et le père Théophile était docteur en philosophie. Il enseignait, il quittait Berthois pour aller à l'université de Chang où il donnait des cours de philosophie. Et donc c'était un intellectuel qui a fait ses études de prêtre plus il avait peaufiné les études pour pouvoir être professeur avec son doctorat en philosophie. Et donc celui qui représentait l'église catholique c'est le père Théophile qui était le vicaire général, docteur en philosophie. Et le pasteur protestant n'avait pas pu venir. Et il avait envoyé donc son catéchiste. Et d'un côté tu as celui qui représente l'église catholique, le père Théophile avec son niveau intellectuel. Et à côté ça un père de famille, gentil, il n'est pas méchant, il n'y a pas de soucis. Mais quand tu vois ces deux poids, deux mesures. Et c'est là où j'ai pensé quand même que c'est bizarre. Et on va donner la même autorité à ce père de famille pendant cette cérémonie qu'au père Théophile ? Mais quand même, quand même. Mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui vous appelez hommes de Dieu des gens qui sont des illettrés. Moi je me souviens d'un pasteur un jour qui me disait que mon père sur ma radio, j'ai des difficultés à trouver des pasteurs aujourd'hui parce que même le français ça les dépasse. Alors c'est clair que la théologie ce n'est pas une histoire de français. Mais quand même, il faut avoir un minimum de connaissances déjà de la langue aussi quelque part. Il faut savoir ce que veut dire un mot pour pouvoir faire un petit peu de théologie aussi. C'est pour ça que ce discernement est important. Alors donner sa vie au Christ c'est une bonne chose, on est tous d'accord. Donne ta vie à Jésus-Christ, aime Jésus. Et maintenant en aimant Jésus, je ne peux pas aimer Jésus sans vouloir chercher la vérité. Et donc le jour où on m'invite au stade Omnisport de Yaoundé, je lui ai demandé qu'on mette pour chacun des intervenants un fauteuil qui soit proportionnel au nombre d'années d'existence de son église. Mon église à moi existe depuis 2000 ans. C'est la seule église qui existe depuis 2000 ans. Il n'y a que nous les catholiques qui remontons directement jusqu'au Christ. Aucune autre église ne remonte directement jusqu'au Christ. Aucune. Les protestants remontent en 1521 à l'église catholique. Et les protestants pour remonter à Jésus-Christ ont été catholiques pendant 1500 ans. Ce n'est pas mauvais de vous le rappeler quand même de temps en temps. Et donc on voit bien que, je vais demander donc à chacun, au chef du protocole, de mettre un fauteuil pour chacun d'entre nous qui soit proportionnel au nombre d'années d'existence de son église. Alors je prends une échelle, un millimètre égale un an. Mon église existe depuis plus de 2000 ans. Donc mon fauteuil à moi fera 2000 millimètres, donc 2 mètres de haut. Le pasteur protestant qui a été catholique pendant 1500 ans, et qui s'est découpé de l'église catholique en 1521, lorsqu'on l'a exclu de l'église et qu'on l'a excommuniée, 1521 ça fait 500 ans. 500 ans ça fait 50 centimètres. Moi mon fauteuil c'est 2 mètres de haut. Pour le pasteur protestant qui est à côté de moi, on mettra une chaise normale de 50 centimètres. Si les adventistes viennent, les adventistes ont été créés et ils ont commencé en 1830. 1830 jusqu'à aujourd'hui ça fait quelque chose comme, il faut calculer, non je ne sais pas moi, 1830, 1930, ça fait 19 centimètres. Donc tu prends un parpaing de vin, tu mets sur le côté, il s'assoit là. Les témoins de Jéhovah ont pris le nom de témoins de Jéhovah au congrès de Columbus en 1921. Ou 1931 même, c'est en 1931 je crois. En 1931. Donc ça fait 90 centimètres. Il fait 3 planches. Une planche fait 3 centimètres, non. Tu mets 3 planches l'une sur l'autre, il assiste sur ces 3 planches. Maintenant si les pasteurs qui ont fondé leurs églises sont ici à Yaoundé, par charité on met une feuille de papier et ils s'assoient par terre. Et puis si on veut être prévoyant et qu'on recommence une activité pareille dans 10 ans, on peut déjà commencer à creuser un trou pour ceux qui vont arriver dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Comment pouvez-vous croire, vous, que quelqu'un qui va fonder son église aujourd'hui, ou demain, ou dans 10 ans, ou dans 100 ans, peut être l'église de Jésus-Christ ? On réfléchit, non ? On essaye ensemble de réfléchir pour voir s'il y a une vérité quelque part. Et si vraiment tu aimes beaucoup Jésus, entre dans son église. Et l'église de Jésus-Christ, il n'y en a pas 36, c'est Matthieu 16, 18. « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sera lié, tout ce que tu déliras sera délié. » Les portes de la mort ne peuvent rien contre l'église du Christ bâtie sur Pierre. Alors oui, dans l'église catholique, il y a des choses qui sont laides. Pourquoi ? Parce que l'église catholique est formée d'hommes, et parmi les hommes, il y a des pécheurs. Alors vous savez, il y a une fake news qui passe ces jours-ci sur les réseaux sociaux, là, où on dit qu'on a arrêté le pape pour cas de pédophilie, je ne sais pas quoi tout ça. Il y a des gens qui ont l'air contents et heureux de promulguer des informations pareilles. Alors je tiens à vous dire que ce matin, le pape a fait son audience comme d'habitude, donc ne vous inquiétez pas, on ne l'a pas arrêté, peut-être qu'on va l'arrêter après l'audience. Mais tout ça, ce sont des fake news qui existent et qui sont là uniquement pour dénigrer. Mais ce que nous devons comprendre, même si le pape est arrêté aujourd'hui, et qu'on s'est aperçu qu'hier il faisait une partouze avec je ne sais pas qui, et qu'on l'accuse de pédophilie, ça ne change absolument rien à ma foi. Ma foi à moi ne repose pas sur l'avis du pape. Ma foi à moi, Père et Marie, repose sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le roc, c'est le socle, c'est la fondation sur laquelle repose ma foi. Et cette parole de Dieu, elle est solide, elle est vraie, elle est costaude, elle est là. Maintenant que le pape pêche, tous les papes ont pêché. Certains ont pêché plus que d'autres, d'autres sont devenus des saints, il y a d'autres qui sont des bandits, comme les papes Borgia, qui s'embêtent à les femmes et enfants là-bas au Vatican. Bon ben oui, la vie d'un chrétien catholique ne repose pas sur la vie sexuelle de son évêque, de son curé ou du Père Hervé-Marie. Et ce n'est pas parce qu'un jour vous apprenez que le Père Hervé-Marie a fait un scandale, je ne sais pas pour quelle raison, mais oui peut-être, j'espère que ça n'arrivera jamais bien sûr. Et dans l'Église, ce que nous devons comprendre c'est que l'Église, il faut qu'on retrouve la véritable définition de l'Église, comme on essaie de retrouver la véritable définition de la parole de Dieu. En montrant que le Verbe est plus que la parole, en montrant que la parole est plus que la Bible, pour bien comprendre ce qu'est la parole de Dieu. Il faut qu'on fasse la même chose avec l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église ? Ce n'est pas seulement un ensemble de pêcheurs qui se retrouvent pour être sauvés. L'Église c'est aussi une institution voulue par Jésus-Christ. Dans l'Église il y a quelque chose de divin, il y a quelque chose de Dieu. C'est pour ça que je vous relis ce passage de Ephésiens chapitre 5, où il est dit, vous connaissez, « Marie aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elle, il est mort pour son Église, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. » Mon Église catholique est glorieuse, sans tâche ni ride. Il n'y a pas de tâche dans l'Église du Christ. Moi qui suis pêcheur, oui je tâche, mais ce n'est pas moi l'Église. Et l'Église est plus que moi. Et l'Église est plus qu'une communauté de pêcheurs qui essaie de se convertir pour aller au ciel. L'Église c'est premièrement la mort du Christ qui nous est donnée. Ça ne dépend pas de nous les pêcheurs. Et quand le Christ meurt sur la croix, pour son Église et dans son Église, et pour que nous sommes... Mais c'est parfait, c'est glorieux, c'est saint, c'est sans tâche, c'est niride, c'est saint et sans défaut, comme dit Ephésiens 5, 25. Et l'Église, elle est sainte et sans défaut. En ce sens, non pas où elle est formée de pêcheurs, en ce sens où cette Église a été voulue par Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, qui est parfait, qui est le Saint des Saints, et c'est la seule Église qui est l'Église qui est divine et qui vient de Dieu, toutes les autres Églises sont des Églises qui sont humaines, fondées par des hommes. Et c'est pour ça que le cardinal Ratzinger, il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, avait dit que la seule Église qui mérite le nom d'Église, c'est nous les catholiques. Et il a raison. Je ne peux rien, moi. Je ne vais pas commencer à diminuer la vérité pour me mettre d'accord avec tout le monde. Oui, 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 tout va bien, tout va bien. Tout ne va pas bien. Il y a une Église voulue par Jésus. Toutes les Églises fondées par des hommes sont des Églises de Mboutoukou. Aucun homme n'a le droit de fonder une Église. Je vous rappelle que moi, Père Réveille-Marie, si je veux ici au Cameroun, je peux fonder mon Église. Mais tu fondes une Église comment ? Comment tu vas faire pour fonder une Église ? Jésus est venu, il a fondé sa part. Il a mal fait, il s'est trompé. Qui est plus intelligent que Jésus ? Comment quelqu'un peut dire qu'il aime Jésus et il rentre dans une Église qui a été fondée par quelqu'un d'autre que Jésus ? La seule Église que Jésus a fondée, c'est celle qu'il a fondée il y a 2000 ans. Mais c'est clair, c'est pas clair, on est où là ? Que les choses soient... C'est pour ça que mon exemple de la chaise de 2 mètres de haut montre bien que l'Église qui a 2 mètres de haut, c'est l'Église qui est née il y a 2000 ans. Les protestants sont nés il y a 500 ans. La biblette est née il y a 200 ans. Non, qu'on mette les choses au clair quand même. Et l'Église, premièrement, elle est sainte, elle est sans tâches, elle est glorieuse, elle est une, elle est... Parce que c'est l'Église que le Christ a voulu qui a été fondée par Jésus. Aucune Église ne peut être fondée par un homme. Un homme qui fonde une Église, c'est quelqu'un qui s'oppose à Jésus-Christ comme fondateur d'Église. Or moi, je ne reconnais comme fondateur d'Église qu'un seul fondateur, celui qui s'appelle Jésus. Alors maintenant, dans cette Église que Jésus-Christ a voulu, il nous donne la parole de Dieu. Luc 10, 16, « Idée aux apôtres, celui qui vous écoute, m'écoute. » Il donne la parole de Dieu à son Église avec 1 Timothée 3, 15. Et ce qu'il donne à travers la parole de Dieu, c'est saint. Toi, tu as fondé une Église pour donner quelle parole ? Quelle est la parole que tu trouves dans ton Église ? Notre Église qui existe depuis 2000 ans nous dit que l'Eucharistie, voilà, c'est le corps du Christ, tout ça. Toi, maintenant, tu rentres dans une Église parce que des gens ont essayé de réfléchir ensemble sur un passage biblique. Je ne sais pas s'ils buvaient la bière en même temps ou pas. Ils ont commencé à dire que c'est un symbole. Ils ont trouvé ça où ? Et vous, vous commencez à rentrer dans les Églises où l'Eucharistie est un symbole. Alors que Jésus-Christ lui-même a dit que ceci est mon corps. Celui qui mange ma chair et boit mon sang. Mais au bout d'un moment, il faut quand même être logique. Et c'est pour ça que ce qui me garantit que la parole de Dieu est réellement la parole de Dieu, comme ce qui garantit à Adam et Ève que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est que Dieu venait lui-même dans le jardin pour causer avec eux. Jésus-Christ est venu pour causer avec nous. Et ce Jésus-Christ qui a causé avec nous, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Depuis qu'il a fondé son Église, il est dans cette Église et avec cette Église depuis jusqu'à la fin des temps. Il a menti ou il n'a pas menti ? Il n'a pas dit qu'attendez qu'un sang, je ne sais pas combien, pour que je vais fonder mon Église. Attendez que Tzala et Somba arrivent pour qu'on aille dans son Église et là au moins on ira, va et raconte à Tropicana et on sera dans l'Église de Jésus-Christ. Vous trouvez ça logique vous ? En tout cas, moi ça ne rentre pas dans ma tête, je suis désolé. Et comme j'aime beaucoup la vérité, je ne peux pas accepter ça. Je ne l'accepterai jamais. Parce que la vérité, c'est la vérité, nous devons aimer la vérité. Et l'Église, c'est premièrement cette institution que Jésus-Christ a voulu. C'est quelque chose qui vient de Dieu, l'Église, ça ne vient pas des hommes. Ce n'est pas les hommes qui ont inventé l'Église, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça qu'aucun homme n'a le droit de fonder une Église. Et Jésus-Christ a voulu cette Église, pourquoi ? Pour nous donner justement la parole de Dieu, pour nous donner l'Eucharistie. Et la parole de Dieu et l'Eucharistie qui sont ces nourritures que l'Église nous donne. Et ces nourritures sont des nourritures qui sont saines et qui sont saintes. Et c'est pour ça que l'Église, elle est sainte. Mais maintenant ces nourritures, elles sont données à qui ? Et nous comme pêcheurs qui venons dans cette Église qui est notre mère, qui nous nourrit. Et nous venons chercher cette nourriture de la parole de Dieu et cette nourriture de l'Eucharistie dans l'Église pour que nous puissions recevoir ces aliments vrais. Pas une parole de Dieu diminuée. Pas une Eucharistie qui devient un bout de pain. Le véritable corps du Christ. Ceux qui ne croient pas que le pain est réellement le corps du Christ, c'est que vous n'avez pas la foi en Jésus-Christ et que vous pensez que Jésus-Christ a menti. Première des choses. Parce que ceci est mon corps éclair. Et deuxièmement, comme il lit dans Marc au chapitre 16, je vous lis la finale de Marc 16. Et il s'en a l'air prêché partout. Comme je fais maintenant, là moi je prêche. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Et les signes qui accompagnent l'Eucharistie, c'est aller faire un tour sur votre site internet. Vous cherchez sur internet le village en Italie de l'Anciano. Vous cherchez Miracle Eucharistique. Et regardez ce que Dieu a permis qu'il puisse y avoir comme miracle eucharistique pour nous faire comprendre que si la foi ne nous suffit pas à travers les saintes écritures que nous lisons, il y a des signes comme celui de l'Anciano où il y a un prêtre qui a célébré la messe. Le pain est devenu le corps du Christ et c'était il y a 1400 ans. Voilà, 1400 ans. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, cette chair est toujours là, visible. Pas décomposée, pas pourrie. Il y a cinq caillots de sang qui sont là. C'est l'Anciano. Cherchez l'Anciano sur le net et vous verrez. Donc c'est important de comprendre que cette parole de Dieu vous est donnée par l'Église et l'Église, ce n'est pas n'importe quelle Église. La parole de Dieu ne se trouve pas premièrement dans la Bible, encore moins dans la Biblette. La parole de Dieu se trouve dans l'Église et pas dans n'importe quelle Église. Il y a une Église qui est l'Église pour laquelle le Christ est mort. Et cette Église pour laquelle le Christ est mort, c'est cette Église pour laquelle nous devons nous battre. Et dans cette Église pour laquelle le Christ est mort, il y a malheureusement des gens véreux. Je vous rappelle que parmi les douze apôtres, il y en a un qui s'appelle Judas, et quelque part, j'ai envie de dire heureusement qu'il y avait Judas. Parce que ça nous fait comprendre que oui, aucune Église sur terre n'est composée de gens qui ne pêchent pas, mais l'Église catholique est l'Église qui est sainte et qui est sans tâche. C'est celle qui a été voulue par Jésus-Christ. Et c'est dans cette Église que je dois m'engager, et c'est dans cette Église que je dois travailler. Et c'est cette Église qui me donne l'Eucharistie et qui me donne surtout la parole de Dieu puisque nous réfléchissons sur la parole de Dieu. Et maintenant cette parole que l'Église m'enseigne, c'est ça que je dois mettre en pratique dans ma vie. J'ai la parole de Dieu grâce à l'Église qui enseigne. Et je dois maintenant écouter cet enseignement de l'Église. Alors la chose la plus importante forcément c'est la nouvelle naissance, donner sa vie au Christ, recevoir les sacrements, s'engager dans l'Église, accepter la manière de voir de la contraception même de l'Église par rapport à la vie de couple, essayer de voir ce que Dieu dit par rapport à l'homme et la femme et le mariage, par rapport au baptême des enfants, par rapport à tout le reste. Et il faut que cette parole maintenant où on sait qu'elle se trouve, elle se trouve dans l'Église que le Christ a voulu qui est l'Église catholique, que cette parole soit vraiment ce, la vérité, qui dirige ma tête et ma vie. Et il ne faut que rien ni personne ne puisse s'opposer à cette parole de Dieu qui m'est donnée à moi aujourd'hui, en 2021, grâce à l'Église. Et cette parole de Dieu, j'ai le devoir de la mettre en pratique. Prenons un exemple simple, vous jeunes garçons et jeunes filles qui m'écoutez, pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'Église. Virginité jusqu'au jour du mariage chrétien. Pas de vol, pas de mensonge, pas de choco, pas de tradition. Et que je puisse faire que cette parole puisse être vraiment ce qui dirige ma vie et que je n'ai pas peur de cette parole de Dieu et que je fasse tous les efforts possibles pour que ce soit elle qui règle tout ce que je vis matin, midi et soir. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue, que mon âme te bénisse, que mon âme t'exalte, que mon âme crie, j'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci Seigneur. Mon âme ne peut que te louer, car sans toi, elle est née.